Bonjour, je m'appelle Cyril, je dirige la société AirPro. On est une société leader dans l'impression 3D, ce qu'on appelle aussi la fabrication additive. On est spécialisé aussi dans l'ingénierie, dans l'usinage, l'injection plastique. Bref, on est dans l'industrie. Chez AirPro, on a la chance de maîtriser beaucoup de technologies d'impression 3D. Il en existe de nombreuses. Là, ce matin, je me promène dans la salle des machines de stéréolithographie. C'est un des procédés les plus anciens de la fabrication additive, les plus connus. Très utilisé dans les domaines de l'automobile. Un de nos derniers projets en impression 3D, c'est des lunettes connectées pour les enfants atteints de dyslexie. Je vais laisser mon collègue Julien vous présenter plus en détail une des activités, une des technologies. Hello tout le monde, moi c'est Julien Méhalier. Je suis responsable du pôle proto au sein d'AirPro Group. Le pôle proto, ça comprend la maquette et notamment des technologies en fabrication additive, telles que la stéréolithographie et le frittage de poudre. Pour vous parler de moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie française. Ce qui m'a poussé à rejoindre l'industrie, c'est surtout le suivi de projet, voir la pièce finale et voir la multitude de possibilités qu'offre l'impression 3D. Là, je vais vous faire un petit focus sur l'impression 3D frittage de poudre. Notamment une pièce qu'on a imprimée en 3D, donc on part en fin de compte d'un fichier 3D qu'on ouvre sur notre logiciel Magix et ensuite on passe sur les machines et je vous propose de me suivre. On se retrouve dans la salle des machines d'impression 3D frittage de poudre, notamment avec notre machine NEO SP770 sur laquelle on a fabriqué la pièce qu'on vous a montré tout à l'heure à l'écran. Voici donc la pièce finale après nettoyage réalisé par nos équipes. Il s'agit là d'un boîtier de lanternerie imprimé en frittage de poudre. J'ai pu donc vous présenter par le biais de cette petite vidéo une technologie d'impression 3D qu'on utilise chez Air Pro Group. L'industrie est un véritable secteur d'avenir. On a besoin de jeunes, on a besoin de talent chez Air Pro. On a beaucoup recruté ces dernières années. Alors moi, je vous encourage à vous investir dans l'industrie, dans l'industrie française.